hey 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 cuckoo mes petits culs aujourd'hui on se retrouve pour un petit speed build qui concerne directement mon decade challenge alors pour vous expliquer un peu pourquoi ce terrain pourquoi pourquoi ce terrain tout simplement en plus vous vous demandez qu'est ce que je suis bien en train de faire à faire des zigouigouig comme ça avec des murs en fait c'est un terrain que dont j'ai eu l'idée pour aller envoyer tous les hommes de mon foyer et d'autres aussi puisque comme vous savez dans ticket challenge qu'on arrive en 1910 et bien il ya la guerre de 14 18 qui arrive et on est obligé d'envoyer pas les hommes adultes et aussi si possible d'autres familles mais on est quand même limité qu'à huit personnages donc ça va vite à remplir on est obligé de les envoyer à la guerre et j'ai voulu symboliser la guerre par ce terrain c'est à dire qu'on pourrait les mettre dans n'importe quel terrain terrain ville une maison la chine compagnie moi j'ai vraiment voulu jouer le jeu jusqu'au fond pour un peu plus de réalisme et j'ai créé ce terrain qui en fait comme vous allez très vite le comprendre là je suis en train de créer comme des ruines d'une maison alors j'ai envie de dire qu'ils se seraient pris des bombardements oui non je ne pense pas qu'à l'époque il y avait vraiment des bombes peut-être mais ça c'était les débuts de l'artillerie j'ai cru comprendre tout ça font mais il fallait quand même des fusils les gars voilà mais c'est surtout la guerre des tranchées et ces espèces de murs en zigouigouis là que j'ai fait dans tous les sens c'est pour créer en fait surtout le sous-sol dans la même forme pour pouvoir créer les familles tranchées ce terrain donc c'est pas une construction classique c'est pas une maison il ya vraiment très très peu de choses c'est vraiment un minimum là vous voyez je faisais des espèces de bouts de murs pour faire des espèces de restes de maisons de bâtiments qui se seraient retrouvés entre les deux feux et effectivement les deux tranchées normalement devrait être en fait en face d'une autre comme dans la guerre c'est à dire que d'un côté on a les allemands des côtés on a les français qui devraient s'affronter le problème c'est qu'effectivement on n'a pas d'armes on n'a pas de machin on peut pas faire deux camps grivaux dans le même terrain c'est juste pas possible donc j'envoie juste une partie de parts de personnes qui vont vivre tranquillement là dedans un avec ce que je leur aurais mis mais c'est c'est pas ça sera pas une sinécure saison vous allez voir puisque le confort est quand même très minime même je leur ai mis quand même des lits une douche parce que toute façon on est dans les sims on peut pas trop faire sans sachant que à l'époque de la guerre les mecs qui dormaient dans les tranchées mais genre debout voici dans la terre quoi il n'y avait pas de lit il n'y avait pas de repos comme ça si chacun faisait son ça surveillé pendant que l'autre dormait en fait c'était vraiment assez compliqué donc je veux dire que je pense que les sims là auront vraiment une sera presque un camp de vacances comparé à la vraie guerre mais en tout cas voilà ça c'est ma vision d'étranché entre guillemets on va dire et ça sera un peu le camp de le camp de punition pour tous les hommes qui iront à la guerre si vous suivez le 10 case vous avez vu l'épisode de jeudi pierre nard et julien sont déjà partis ils sont actuellement sur ce terrain avec d'autres hommes le foyer n'étant pas full sur ce terrain là puisque je vais devoir envoyer mes propres signes de ma propre famille encore donc je n'ai pas pu mettre c'est 8 max et après je me dis peut-être je vais refaire un deuxième terrain je vais copier coller ce terrain là et mettre sur un autre terrain c'est un 64 64 celui là pour mettre d'autres hommes en fait comme ça ils auront le même vécu entre guillemets de cette tranchée de cette guerre des tranchées avec ce confort minimum et aussi parce que je l'ai pas mis sur la vidéo mais je l'ai mis dans les caractéristiques de terrain il faut savoir que du coup je les ai vraiment rien épargné ils auront des tremblements de terre le lieu est répugnant et il est aussi hanté ça va de soi puisque à la guerre il y a des morts et les morts c'est les fantômes voilà pour la petite histoire de ce terrain donc pour l'instant j'ai je fais que le décor extérieur je n'ai pas encore atteint le décor détranché en elle-même et ça va venir ça va venir c'est vraiment un petit travail de nuisseux j'ai pensé il y a un moment déjà une fille mais ça c'est vraiment l'idéal pour schématiser pour styliser c'est ma version quoi en fait c'est juste ma version j'espère que personne ne reproduira cette idée petit clin d'oeil c'est certaines personnes qui le font déjà mais bon voilà ça c'est vraiment ça m'est venu comme ça je me suis dit je n'en parle personne et ce sera mon truc à moi que vous allez découvrir je vous fais cette petite découverte là j'espère que ça vous plaire en tout cas là on est toujours sur la construction une pseudo maison j'essaie de trouver des fenêtres anciennes des trucs à symboliser un peu comme si c'était cassé comme s'il y avait encore des murs avec des portes avec des voilà vraiment là ça y est je construis le sous-sol de la même forme je casse le plafond du sous-sol pour qu'on puisse voir directement ce qui se passe en dessous là j'ai un peu galéré voilà et après je supprime les murs supérieurs et nous voilà juste avec un sous-sol je mets de la terre de fond de cave qui sont bien sûr proposés dans le site ça vous voyez c'est l'espèce de mort je mets vraiment couleur terre attention c'est les tranchées il n'y a pas il n'y a pas moyen de faire autrement j'ai pas mis du papier peint donc vraiment ça je vous dis que c'est pas vraiment une construction dans un sens parce qu'il n'y a pas de recherche stylistique bon j'ai mis des escaliers à la base il n'y en a pas et j'ai commencé à faire des petits compartiments et tout parce que oui quand j'ai eu cette idée la bonne saison n'était pas du tout sorti il n'était même pas en prévision je savais même pas qu'on allait avoir et mon idée c'était vraiment de les faire vivre dans les tranchées c'est à dire pas de recoins pas de trucs pour s'abriter tout ça mais bon je suis quand même sympa ils vont vivre voilà ma partie va arriver en hiver donc ils vont être en hiver dans ce terrain j'ai dit bon bah non c'est quand même pas possible je leur mets des petits feux un peu partout pour qu'ils puissent se réchauffer et pas mourir de froid et surtout je leur ai fait des petites salles à l'intérieur des tranchées encore cachées avec un plafond donc vraiment là enfermé entre guillemets vous allez voir c'est pas vraiment fermé par des portes pour qu'ils puissent avoir un peu de confort et pas mourir de froid dès la première occasion des premières neiges parce que sinon ça va être compliqué à dos pour eux j'ai mis un peu de bois partout c'est pas du bois c'était le sol alors là je vais commencer à construire la première pièce alors j'ai mis que des ouvertures comme ça je sais pas n'importe mais ça considère quand même que c'est une porte ça ça coupe de l'extérieur donc ça passe j'ai quand même testé un peu histoire d'eux alors j'ai quand même rempli pas mal d'arbres morts parce que je me suis dit bon on a déjà les maisons qui sont détruites autant mettre des ordres qui sont aussi morts parce que bon c'est vraiment la désolation ce terrain c'est vraiment pas c'est pas idéal quoi c'est pas les vacances et pas le club med on peut pas y aller rien surtout on veut retourner chez soit après cet truc alors j'ai essayé je sais pas ce que j'ai foutu j'ai essayé de faire des de combler les trous un peu comme s'il y avait une voilà comme si ça c'était en fait des abris et j'ai mis du bois je me suis dit oui on peut très bien dire qu'ils aient mis m'étayer le truc en fait pour pas que ça s'effondre ils ont mis des poids du bois et tout ça pour que la terre s'effondre pas sur eux bon c'est un peu voilà c'est histoire de faire un peu moins c'est un peu aussi stylisé quoi c'est c'est mon c'est mon truc voilà c'est comme ça par la tête je me suis dit allez je vais faire ça et tout bon vous inquiétez pas après ils ont du feu un peu partout sont moins quatre feux dans chaque tranchée ils ont un barbecue ils ont gazinière il ya une salle qui beaucoup plus grande avec une gazinière un frigo bah je suis obligée sinon ils ne pourraient jamais manger un j'ai pas envie qu'ils meurent de faim non plus les sims que ça va c'est ça craint quoi ils ont gazinière machin ils ont des lits et donc il ya sept lits sachant qu'ils peuvent être huit j'aurais pu en mettre moins mais je me suis bon allez ils ont déjà bien la merde à survivre là dedans j'ai réduit ce sympa là mais il a toute une atmosphère un peu sombre qui le suit aux alentours j'ai mis un peu des herbes un peu des ronces partout voilà forcément ça donne un peu un côté dark angoissant glauque tout ça quoi et là je vais sûrement réattaquer d'autres salles ah oui je sais encore faire les espèces de voilà voilà je sais même pas comment appeler ça pas grave ah il ya un attaï aussi que je vais ajouter dans le décor des tranchées qui est glauque à souhait mais je me suis dit ça va colle quand même parfaitement l'ambiance quoi ça va les mettre dans l'ambiance et donc j'ai mis un petit barbec une petite poubelle histoire de que ce soit quand même un truc qui m'est propre après bon ils ont que ça à foutre que de se balader et attendre que ça passe il n'y a pas il n'y a pas de loisir je pense là-dedans j'ai mis un des arbres à pipi je n'ai pas mis de toilette d'ailleurs qu'ils seront obligés d'aller se geler les fesses dans l'arbre pour se soulager pour peut-être pour dormir j'ai mis un petit puits c'est vrai que je trouve ça chou je n'utilise jamais ce truc là donc je devrais même le mettre en jardin des tickets ici pour accueillir un autre truc au fond du jardin après j'ai mis des petites lampes il faut qu'ils y voient quand même hein c'est pas parce qu'ils sont à la guerre qu'ils doivent rien voir vous voyez ça fait encore assez rudimentaire que c'est un truc en bois donc ça passe on est bien des petites herbes folles parce qu'on se dit bon voilà la tranchée ça a été creusé dans la terre et puis la nature reprend ses droits quoi un petit peu d'herbe folle partout j'ai pas encore attaqué les vraiment les salles ça ne saurait tarder je crois que ça à la fin là ça a quand même bien pris forme ah oui j'ai essayé de faire une peinture de terrain autour je suis pas très très donc il y en a un qui va être très coloré l'autre quasiment pas en fait je voulais aussi faire comme s'il y avait des éclats d'obus ou des trucs qu'on aurait lancé en fait c'est pas vraiment des obus ou ça c'est plus 39 45 mais je pense je ne suis pas une experte en guerre déjà les gardes et tranchées c'est bien celle là donc je me suis pas planté parce qu'à un moment donné je suis maintenant je me suis fait être complètement de tempé de guerre mais non c'est bien celle là tant mieux donc il faudrait que je réfléchisse à autre chose pour la prochaine guerre rend mieux bon corps de toute façon je pense que pour la prochaine guerre dans le decade on renvoie pas nos sims on les renvoie pas ailleurs mais il va quand même avoir un gros risque qu'ils meurent chacun à leur tour voilà donc on commence à les petites salles pour dormir une chambre de deux personnes avec les lits les plus rudimentaires possibles qui font un peu armé ou un truc comme ça là voilà j'ai fait une salle avec des douches donc j'en ai mis quatre j'ai été généreuse c'est les douches du pack du pack aventure là voilà une petite porte genre on rentre on les voit pas tout de suite tout nu parce que ça craint j'ai remis un peu d'herbe puis bien sûr je mets de la lumière sinon quand ils vont se toucher et vous rien voir voilà alors ça c'est la chambre ça va être la chambre du colonel le colonel grispoil c'est comme ça que je l'ai appelé colonel grispoil donc c'est lui qui est venu chercher pierre nard à sa maison que vous avez vu dans l'épisode de jeudi ça va c'est ça c'est sa couche je pense que de toute façon vous l'avez vu dans l'espèce de machinima que j'avais fait je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si ça vous a plu parce que je j'enregistre avant ah voilà c'était ça ce détail qui peut choquer mais qui réaliste des cercueils alors ouais je sais je sais c'est pour les vampires mais bon à la guerre il ya des morts et ben ils ont déjà prévu les cercueils quoi pour mettre les morts c'est très très glauque mais je me suis dit c'est parfait pour le décor quand même et ça me situe bien quoi on n'est pas en vacances ah voilà la salle un peu plus grande c'est que salle cuisine ou veille et la gazinière il ya le frigo il ya des plans de travail comme ça ils vont quand même pouvoir faire à manger j'aurais mis une bibliothèque parce que qu'est-ce qu'ils vont faire ces pauvres oui donc en fait un truc de loisirs une bibliothèque ils vont lire pas mal de bouquins plusieurs fois ah oui parce qu'il n'y a pas vraiment la guerre si je pouvais vouloir faire faire la guerre ah et ce petit coffre j'ai trouvé ça très mignon ça symbolise pour moi un peu les effets personnels de chaque soldat qui l'emmagasine à côté de sa son lit de sa paillasse et après il va il va se battre comme ça après s'il meurt au combat et quand on lui envoie le coffre avec tout c'est tous ces effets personnels les petits cercueils franchement super d'avoir fait des cercueils vieux comme ça parce qu'il s'intègre vraiment parfaitement dans ce décor apocalyptique de la tranchée vraiment oui j'ai quand même vachement mis de bons de trucs ça peut être très joyeux avec les feux de bois je pense qu'il y a même un troisième feu de bois que j'ai pas mis parce que par en fait je sais pas vraiment la différence jamais vraiment utilisé voilà après j'ai mis genre on met des réserves de bois pour allumer le feu pas trop trop loin voilà j'ai encore mis des bouts de ruines voilà parce qu'ils ont creusé dans les tranchées mais effectivement il ya des moments où ils sont tombés sur du calcaire sur des restes de fondation romaine maintenant qu'on les voit qui transpercent comme ça dans la tranchée mais qu'est ché 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 bordel bon ça peut être sympa ça donne un style voyez donc ça on est retourné au mode nuit parce que je réinstalle quelques lampes un peu partout je vais remettre je pense les coffres pour ouais ouais oui je suis tombé sur les caisses comme ça je dis ça c'est parfait aussi pour faire les caisses d'approvisionnement tout ce qui va être matériel de guerre ou autre voilà on va s'entasser dans les tranchées ça non franchement je suis quand même assez contente de ma petite les constructions un surtout mise en scène de la guerre parce que c'est pas une construction de zone juste non quoi c'est pas non plus compliqué des trous et puis on blinde un peu et puis alors franchement au niveau déco on se casse pas la tête quoi faudra savoir que je ne mettrai pas cette construction ce terrain dans la galerie pourquoi pas déjà parce que c'est ma vision à moi du décade et de la guerre 14-18 que j'ai envie de scénariser comme je vous dis depuis le départ de cette vidéo pour mon histoire de mon décade j'ai vraiment voilà j'ai envie de que mes sims partent vraiment quelque part qui n'est pas qui n'est pas tout rose tout machin j'ai envie qu'ils aient un vécu pourri qui sont dans un endroit pourri et cette idée c'est je la trouve parfaite quoi c'est vraiment scénarisé et c'est moi je trouve que voilà il n'y a pas mieux pour les envoyer à la guerre que ce terrain là et donc c'est vraiment personnel pour ma partie et j'aimerais aussi que personne ne me recopie si des personnes sont sur youtube et regarde ce que je fais que personne ne refasse comme moi et c'est pour ça aussi que je ne me mettrai pas sur la galerie et d'une parce que c'est pas vraiment une construction digne de ce nom qui va être jolie que vous allez vous en servir ça ne vous servira à rien d'avoir ce terrain là sauf si vous faites le décade mais si vous faites vous essayez de le refaire chez vous tranquillement c'est sûr mais ça n'a pas d'intérêt d'avoir ce terrain là dans sa bibliothèque et parce que aussi voilà je dis c'est personnel et c'est ma vision à moi et j'ai vraiment pas envie de retrouver ce terrain chez d'autres personnes sur youtube ou pas qui vont qui vont s'en servir pour envoyer aussi les hommes de leur famille à la guerre c'est vraiment mon truc et je n'ai pas envie de retrouver chez les autres donc j'espère que ceux qui feront le décade et qui me regardent comprendront et si vous devez créer un terrain si vous avez envie de créer un terrain après avoir vu celui là pour vos hommes là je vous serais vraiment très très reconnaissante de penser à autre chose voilà donc là je rajoute un peu de cailloux un peu partout et ça sert à la fin de la construction ça fait un peu voilà bon on a reçu un obus ici ça a éclaté voilà ça a cassé des trucs bon je suis pas très fière de cette espèce d'éclat un peu pourri là mais bon on fait ce qu'on peut voilà il y a des bouts de pierre qui sont tombés dans la tranchée en l'occurrence j'espère que cette petite vidéo vous aura plus franchement n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un message tout ça vraiment je puis voilà comme ça vous pouvez voir moi je vous remercie énormément de m'avoir regardé j'espère que ça vous aura plu je donne très bientôt rendez vous pour une autre épisode du du gain d'autre chose allez salut Musique